Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler lecture Le premier livre que j'avais envie de vous conseiller c'est Les fourmis de Bernard Werber Je n'ai pas le livre physiquement parce qu'en fait je l'ai lu quand j'étais assez jeune, je l'avais emprunté à la bibliothèque et depuis j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter donc je ne l'ai pas physiquement mais j'adore ce bouquin Donc c'est le premier opus de la trilogie Les fourmis, il est sorti en 1991 et c'est donc un roman animalier Donc il faut savoir que les premiers romans de Bernard Werber ont la particularité d'être divisés en deux parties c'est-à-dire que généralement c'est deux histoires différentes qui se rejoignent à la fin pour justement résoudre l'énigme du livre C'est-à-dire que là on a un récit qui se passe dans le monde des humains et l'autre dans le monde des fourmis Et donc dans ce roman nous allons suivre les aventures d'une famille qui a hérité de la maison de leur oncle Ce dernier est biologiste et entomologue Et bizarrement ils disparaissent tous dans la cave les uns après les autres Et pour le récit dans le monde des fourmis C'est l'histoire d'une jeune fourmi qui part à la chasse avec d'autres fourmis plus anciennes et elle revient toute seule En fait ils sont fait attaquer par des fourmis naines mais quand elle revient personne ne la croit Et du coup elle passe son temps à essayer de convaincre les autres qu'il y a un terrible danger qui menace la fourmilière Et la particularité de ce roman c'est qu'il y a un troisième récit en fait qui s'entrecroise avec les deux autres C'est simplement des extraits de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu que l'oncle défunt a écrit C'est en quelque sorte l'ouvrage testamentaire de l'oncle Et donc j'ai beaucoup aimé ce roman, je l'ai trouvé très intéressant Il faut quand même aimer les choses scientifiques pour pouvoir apprécier ce roman Mais j'ai vraiment adoré ce récit Le deuxième roman que j'avais envie de vous parler c'est donc un roman de Bernard Werber aussi Ce sont les Thanatonauts sortis en 1994 Donc c'est le récit d'explorateur de la mort Ce roman s'inspire fortement du film L'expérience interdite qui a été sorti 4 ans plus tôt Donc comme pour le premier roman que je vous ai parlé, Les Fourmis Ce récit est donc aussi entrecoupé de passages Mais là c'est des passages sur la mythologie et sur la religion De toute la relation qu'ont les religions et la mythologie face à la mort et leur interprétation C'est l'histoire d'un petit garçon qui a du mal à comprendre en fait la gravité de la mort C'est à dire qu'au cours de sa vie, de sa jeune vie, il va faire face à différents enterrements Mais pour lui il ne comprend pas pourquoi les gens pleurent pendant les enterrements Et il ne comprend pas du tout la gravité de la chose Lors d'un enterrement il va rencontrer un petit garçon avec qui il va lier une très forte amitié Et ce petit garçon va lui expliquer, va l'éduquer en fait Du pourquoi les gens pleurent, pourquoi c'est triste la mort, tout ça tout ça Alors la vie les sépare et heureusement pour nous ils se retrouvent quand ils ont une trentaine d'années Et se mettre à avoir des expériences sur la mort imminente Leurs expériences consistent à se donner la mort entre guillemets Pendant quelques instants, quelques minutes Afin de pouvoir aller le plus loin possible dans le fameux tunnel où il y a la lumière blanche au bout Sans atteindre réellement cette lumière blanche Qui est donc la mort définitive Et pendant tout le récit ils vont cartographier en quelque sorte les différents stades qu'il y a avant la mort Je trouve que c'est un roman très instructif et très philosophique J'ai fortement apprécié toute la mythologie, tous les extraits qui sont liés à la mort C'est un sujet qui me passionne beaucoup Vraiment la vision que tous les peuples ont de la mort Plus ou moins différente selon les régions ou selon les époques Mais voilà, c'est vraiment presque un cours d'histoire sur la mort Et j'ai vraiment adoré ce roman Le troisième roman que j'avais envie de vous parler c'est Cimetière de Stephen King Alors c'est l'un de mes romans préférés de Stephen King Sûrement parce qu'il parle d'un petit chat Et il est sorti en 1983 Donc c'est l'histoire d'une famille qui vient d'emménager dans une petite bourgade Où il y a une grande route nationale, où il y a des gros camions qui passent Qui les séparent d'un voisin octogénaire Ce voisin va l'expliquer aux pères de famille qu'il y a un petit chemin au bout de leur terrain Et qu'il les relie directement à un cimetière des animaux C'est le cimetière où on enterre tous les animaux de compagnie qui sont décédés Et le récit commence vraiment quand le père de famille commence sa première journée de boulot A l'université locale En fait il est médecin Et là il va se retrouver face à un gros événement C'est à dire qu'il y a l'un des étudiants qui va mourir devant lui Cet étudiant va lui revenir régulièrement en rêve Et ce dernier va le prévenir qu'il ne faut surtout pas qu'il aille au cimetière des animaux Mais comme tout livre de Stephen King On se doute bien que le cimetière n'est pas qu'un simple cimetière Il y a un deuxième cimetière juste après celui-ci C'est un cimetière indien Où là si on enterre notre animal de compagnie Il peut revenir à la vie Et donc vous vous doutez bien que là il commence à y avoir plein de choses bizarres Il y a plein de choses qui reviennent à la vie Qui n'auraient pas dû revenir justement Et tout le récit se découle de là Après je vais m'arrêter là sinon je vous spoil un petit peu trop le roman Et donc j'ai adoré ce livre et je vous le conseille très fortement Le quatrième roman que j'avais envie de vous parler c'est un Stephen King aussi C'est Marche ou Crève Il est sorti en 1979 sous son pseudonyme Richard Bachmann C'est un roman d'anticipation qui se passe sous un régime totalitaire Tous les ans en fait est organisée la longue marche C'est une grande marche qui traverse les Etats-Unis Où il y a 100 volontaires qui peuvent y participer Et donc c'est le grand événement national Donc ces concurrents sont suivis par des militaires pendant tout le trajet Et le but du truc c'est qu'ils ne doivent pas s'arrêter Ils doivent marcher jour et nuit mais surtout ne pas s'arrêter Pour résumer l'arrêt est éliminatoire C'est à dire qu'ils sont exécutés tout simplement Et donc le récit raconte la vie de ce jeune homme Qui va voir tous les concurrents éliminés les uns derrière les autres Voilà je l'ai mangé en très très peu de temps Parce qu'on a vraiment envie de savoir jusqu'où il va aller S'il termine la course, comment ça se passe Voilà j'ai vraiment bouffé ce bouquin Je l'ai adoré et je vous le conseille très fortement Le dernier roman que j'avais envie de vous parler C'est Le moine de Mathieu Grégory Lévis Il est sorti en 1796 Il a fait grande polémique Il a été censuré Ce roman se passe en Espagne il y a très longtemps En fait c'est l'histoire d'une population qui est en adoration totale Par les serments que fait un moine Ce dernier vit dans un monastère Et en fait il y a une jeune personne, une jeune femme Qui est tellement en adoration Qui va finir par se faire passer pour un homme Afin de pouvoir rentrer dans ce monastère Pour être justement au plus près de ce moine Alors ce moine doit donc former ce petit novice Et en même temps doit gérer les affaires du couvent d'à côté Où il y a une nonne qui tombe enceinte Mais ce moine très très pieux Finit quand même par tomber amoureux d'une jeune femme Mais c'est pas la jeune femme qui se fait passer pour le novice Donc vous comprenez tout de suite Qu'il va y avoir un conflit entre différents personnages Et un conflit aussi pour le moine avec lui-même Donc en fait ce livre raconte vraiment tout le récit Du conflit psychologique à ce moine Entre ses désirs charnels et ses voeux de chasteté Donc il est obligé de faire face à ses propres démons Qui se personnifient Qu'il y a tout autour de lui Et j'ai trouvé ce récit vraiment super intéressant Il nous met dans une ambiance totalement gothique On part dans des souterrains Sous le monastère On se retrouve face à des fantômes Alors on sait pas vraiment si c'est des vrais fantômes Mais c'est simplement une personnification de ces démons En fait qui arrivent face à lui Mais voilà j'ai trouvé ce récit vraiment super passionnant Et vraiment contemporain aussi Par rapport à l'époque où il a été écrit Je trouve qu'il est encore très très contemporain J'ai beaucoup aimé la façon que l'auteur a réussi à tourmenter son personnage Entre ses différents voeux Ses envies, son désir Vraiment entre le côté raisonnable et le côté irraisonnable des choses Vraiment un roman super sympathique à lire Où il y a beaucoup de rebondissements Et je vous le constate simplement de le dire Bref je peux que vous le conseiller Et voilà c'était ma vidéo sur mon top 5 de mes natures favorites Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire si vous avez lu ces romans Si vous les avez appréciés Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bye 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 bye